Imaginez un tramway lancé à toute allure sur des rails qui foncent sur cinq ouvriers qui ne peuvent pas s'échapper. Vous vous trouvez juste à côté d'un aiguillage qui détournerait le tram vers une seconde voie. Problème, il y a aussi un ouvrier sur cette voie, mais qu'un seul. Que faites-vous ? Vous sacrifiez une personne pour en sauver cinq ? Ça, c'est le dilemme du tramway, une des variantes du dilemme éthique abordé par la philosophe Philippe Affout en 1967. Il est très connu car il nous oblige à réfléchir à comment choisir quand il n'y a pas de bon choix. Doit-on opter pour le meilleur résultat ou s'en tenir à la morale qui est interdit de provoquer la mort de quelqu'un ? Dans une étude, près de 90% des participants ont dit qu'il fallait actionner l'aiguillage qui ferait un mort et en sauverait cinq. Et une autre, qui présentait une simulation du dilemme en réalité virtuelle, a montré les mêmes résultats. Ces raisonnements sont conformes au principe philosophique de l'utilitarisme qui dit que la décision moralement correcte est celle qui considère le bien-être du plus grand nombre de personnes. Les cinq villes emportent sur une, même si pour arriver à ce résultat, on doit condamner quelqu'un à mort. Mais on ne va pas toujours du côté de l'utilitarisme, comme on peut le constater en modifiant le problème. Cette fois, vous vous trouvez sur un pont au-dessus des voies, tandis que le tramway fou approche. Là, pas de deuxième voie. Mais il y a un homme de forte corpulence à côté de vous. Si vous le poussez en bas, son corps arrêtera le tramway, sauvera les cinq ouvriers, mais il mourra. Pour les utilitaristes, c'est exactement pareil, perdre une vie pour en sauver cinq. Mais dans ce contexte, seuls 10% des personnes étaient d'accord pour pousser l'homme sur la voie. Notre instinct nous dit que « tuer délibérément quelqu'un est différent que de le faire mourir dans un dommage collatéral ». Ce n'est pas correct pour des raisons difficiles à expliquer. Ce croisement entre éthique et psychologie, c'est ce qui rend le dilemme du tram intéressant. Ce dilemme, dans ses différentes variantes, révèle que ce que nous jugeons bien ou mal dépend de facteurs autres qu'une logique qui pèse les pour et les contre. Par exemple, les hommes plus que les femmes diront qu'on peut pousser l'homme par-dessus le pont. Tout comme ceux qui ont regardé une comédie avant de faire cette expérience. Dans une étude de réalité virtuelle, ils auraient plutôt sacrifié un homme qu'une femme. Les chercheurs ont étudié l'activité cérébrale de personnes confrontées à chacune des versions. Les deux scénarios ont activé les zones du cerveau qui régissent les décisions conscientes et les réponses émotionnelles. Mais dans la version du pont, la réponse émotionnelle est bien plus forte. Tout comme l'activité de la zone du cerveau qui régit les conflits internes. Pourquoi cette différence ? Une des explications est que pousser quelqu'un à la mort est plus personnel. Le fait de tuer quelqu'un active une aversion émotionnelle. Mais nous sommes en conflit avec nous-mêmes parce que ça reste le choix logique. La logique du tram a été critiquée par quelques philosophes et psychologues. Ils évoquent le fait que ça ne démontre rien, car l'hypothèse est tellement illusoire que les participants de l'étude ne l'apprennent pas au sérieux. Mais les nouvelles technologies rendent ces réflexions éthiques plus importantes que jamais. Par exemple, les voitures sans pilote pourraient avoir à choisir de provoquer un petit accident pour en éviter un gros. Alors que les gouvernements cherchent des drones militaires autonomes qui pourraient finir par prendre la décision de risquer des vies civiles en attaquant des cibles à haut potentiel. Si nous voulons que ces actes soient éthiques, nous devons décider à l'avance l'importance d'une vie humaine et évaluer le bien de tous. Les chercheurs qui étudient les systèmes autonomes collaborent avec des philosophes pour intégrer l'épineux problème de la programmation éthique dans ces machines, ce qui montre que même un dilemme hypothétique peut entrer de plein fouet dans le monde réel. Apprenez-en plus avec ces vidéos et n'oubliez pas de vous inscrire. Ne ratez jamais l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. Merci d'avoir regardé cette vidéo !